bonjour à tous et bienvenue donc dans ce cours de STBI ce nouveau cours un cours qui concerne donc une filière qui est le blé puis après il y aura aussi la farine donc normalement je vous ai envoyé le cours étudiant en texte à trous et donc voici la vidéo du cours en temps rapide n'oubliez pas de faire pause bien évidemment pour prendre des notes correctement voilà et puis sinon vous pouvez l'écouter comme si vous étiez à la radio écouter un cours tout simplement alors introduction sur le blé donc les céréales forment l'ensemble des plantes dont les graines sont la base de l'alimentation de l'homme le blé ou froment genre triticum appartient à la famille des graminées les premières cultures apparaissent dès la haute antiquité en mésopotamie les égyptiens et les grecs attribuent son origine au ds isis et cérès cérès et vous entendez céréales dans cérès le blé tendre espèce triticum estivum ou vulgaré est plutôt adapté au climat tempéré ses débouchés sont la meunerie 20% pour la fabrication du pain des pâtisseries des biscuits l'amidonnerie mais aussi l'alimentation animale quant au blé dur triticum durum préfère les climats secs et chaud ils représentent 3% de la production française et utilisé dans l'industrie des pâtes et de la semoule et d'ailleurs à la fin du cours vous avez le les organigrammes des process les étapes des process pour aboutir soit aux pâtes à la semoule soit au pain à la pâtisserie des biscuits etc vous pouvez aller voir ça les acteurs de la filière sont groupés dans le diagramme ci dessous donc production une fois la production les éléments produits on les donne aux organismes stalker et puis on a les entreprises de première transformation donc on a la meunerie donc là vous avez le nom des différentes entreprises meunerie c'est pour le blé tendre qui vont réaliser une première transformation et les céder à une entreprise de seconde transformation boulangerie artisan industriel mais aussi pâtisserie biscuiterie donc ça c'est pour le blé tendre c'est la meunerie la semoulerie c'est pour le blé dur c'est pour faire on l'a vu à l'instant les pâtes alimentaires la malterie c'est pour la céréale orge et le blé tendre c'est pour faire la brasserie pour faire la bière semoulerie de maïs donc là ce n'est plus le blé mais c'est le maïs céréale maïs on s'en sert aussi en brasserie et d'autres industries alimentaires l'amidonnerie industrie non alimentaire et puis vous avez aussi en première transformation les entreprises pour les aliments du bétail qu'on cède bien évidemment aux éleveurs alors assurément il faut connaître la structure et la composition du grain donc là spécifiquement du grain de blé donc le fruit des céréales et sec alors il n'est pas totalement c'est qu'on verra ça il a une partie d'eau bien évidemment il est formé de trois parties donc voilà le dessin qu'il faut savoir compléter le pourcentage du poids du grain donc vous avez trois parties une deux et trois et oui qu'il ya principalement 80% ici c'est le plus important première partie c'est l'écorce avec le péricarpe le péricarpe c'est donc à l'extérieur périmètre ensuite vous avez les téguments donc des tissus une bande hyaline ce sont des protéines et encore une assise protéique couche à allerone ce sont encore d'autres protéines en dessous donc ça tout ça forme l'écorce et puis vous avez l'albumène autrement appelé amande cette partie centrale ici très importante niveau quantitatif mais aussi qualitatif on en reparlera 80% donc du poids du grain et enfin dernière partie vous avez le germe qui est ici cette partie grisée qui contient donc l'embryon et puis le scutellum alors l'écorce ou enveloppe ou téguments est formée principalement du péricarpe qui correspond téguments du fruit et d'une assise protéique il constitue ce qu'on appelle le son qui est riche en cellulose alors j'espère que vous avez vu et que vous vous rappelez de quoi est constituée la cellulose ce sont des fibres principalement sont des polymères dose donc riche en cellulose mais aussi en protéines parfois additionné dans les aliments l'albumène lui constitue la majeure partie du grain on l'a vu 80% c'est un ensemble de cellules remplies de grains d'amidon d'accord donc l'amidon c'est encore un autre polymère dose j'espère que vous savez que la cellulose ce sont des polymères en bêta alors que l'amidon lui c'est des polymères en alpha d'accord donc liaison glycosidique alpha et là ici en bêta disons bêta glycosidique pourquoi parce que ici ça constitue ce qu'on appelle une structure alors que ici cela constitue l'amidon une réserve une réserve métabolisable voilà pour le petit rappel de bio de bio je parle le germe lui il est formé de l'embryon c'est la future plante l'embryon et puis d'un cotylédon autrement appelé scutellum qui est l'organe de réserve riche en protéines et en lipides justement ça sert de réserve de nourriture de réserve de carbone pour la future plante le plantule qui va qui va avoir besoin de de source de matière et d'énergie pour sa croissance composition moyenne du grain de blé donc l'eau 12 à 18 % vous voyez que cette ce grain de blé n'est pas totalement sec et d'ailleurs ça va aboutir à certains problèmes et à des notions importantes notamment au niveau du stockage attendez je me mets un petit chrono quand même c'est hors de voir à combien j'en suis alors c'est vous le chronomètre au début je vais bien les glucides 63 74 % donc très important surtout l'amidon on a vu dans la partie de l'amande l'amidon donc là ici vous avez une une représentation d'un polymère de l'amidon et cet amidon ici on vous représente en fait comment il est dégradé par les amylases qui sont présents notamment au niveau de la salive c'est une molécule d'eau qui vient hydrolyser c'est une hydrolyse par l'amylase et ça conduit à deux types principalement de produits vous avez le maltose qui est un diélozyde donc de un polymère de deux glucides de deux glucoses pardon une l'un à l'autre par des liaisons alpha et puis des glucoses monomères tout simplement chauffer en présence d'eau cette solution donc qui est en présence de l'amylase va gélatiniser va se transformer en gel pardon et ça ça a un rôle réologique primordial on reparlera de ce qu'est le rôle réologique réologique un petit peu plus tard c'est le caractéristique comment dire morphologique du résultat de l'action enzymatique donc le substrat de formation l'amidon et de formation aussi de la croûte notamment on parle ici de la croûte du pain les autres os que l'amidon vous avez le glucose maltoise le fructose le saccharose etc ces os bien évidemment contrairement à l'amidon ils sont rapidement assimilables par la levure ils participent donc au démarrage de la fermentation ça donne de l'énergie première ok donc vous avez ici l'amidon avec les amylases qui est transformé en maltose mais aussi en eau simple et puis d'autres enzymes de la levure vont transformer ce maltose par exemple en arômes et puis vous avez les fibres glucidiques que sont la lignine mais aussi les celluloses qui favorisent l'absorption de l'eau et le gonflement de la pâte lors de la cuisson alors ici vous avez un détail justement du un détail qualitatif mais aussi quantitatif des protéines au niveau de ce grain de blé donc le pourcentage massique de 8 à 12% vous avez deux types de grandes classes vous avez les protéines hydrosolubles et puis les protéines de réserve qui elles sont insolubles elles sont très importantes c'est celle qu'on appelle les protéines du gluten vous avez déjà sans doute entendu parler alors parmi les protéines hydrosolubles vous avez les albumines et les globulines et cela concerne principalement donc des enzymes enzymes qui sont présentes au niveau du grain de blé au niveau des protéines insolubles donc vous avez deux types de protéines du gluten vous avez les gliadines du blé qui sont elles pauvres en souffre souffre et faible de masse molaire et puis de l'autre côté vous avez les glutélines qui sont les gluténines du blé donc d'un côté les gliadines de l'autre côté des gluténines du blé qui elles à l'inverse sont riches en souffre et de fort masse molaire les gliadines sont solubles dans l'éthanol assez concentré alors que les gluténines elles sont solubles dans les solutions acides les solutions alcalines diluées les dénaturants tels que l'uré guenidine et le sds les gliadines elles sont plutôt de type globulaire elles sont représentées ici donc des protéines globulaires donc on forme de globules globalement tandis que les gluténines elles sont plutôt de type fibreuse elles sont représentées ici et c'est cet ensemble gliadine plus gluténine qui forme ce que l'on appelle le gluten alors ces gliadines sont faibles en acides aminés basiques riches en glutamate et en proline il y a un polymorphisme qui existe au niveau des gliadines ce qui permet une identification des différentes variétés de grains de blé et ça c'est important au niveau justement des critères de qualité des différents grains de blé à l'inverse les gluténines elles sont riches en lysine glycine alanine sérine et thyrosine et pauvres en glutamate proline et cystéine les alpha amylase alors reparlons de ces enzymes hydrosolubles donc au niveau du grain de blé il y a des alpha amylase qui vont couper l'amidon parce qu'il y a de l'amidon au niveau du grain de blé ces alpha amylase à un moment donné vont s'activer et elles vont couper l'amidon en dextrine quant aux bêta amylase qui sont aussi présentes elles vont couper les dextrines en maltose si jamais l'activité est insuffisante on peut rajouter des farines qu'on appellera maltée donc cette notion de farine maltée on en reparlera quand on fera le chapitre sur les farines et justement cette farine maltée sont très riches en bêta amylase les protéases elles elles assouplissent le gluten il y a d'autres enzymes comme la lipase libérée au cours du stockage des farines qui vont libérer des acides gras et puis la lipoxygénase plus importante notamment au niveau des farines du soja au cours du pétrissage cette lipoxygénase va oxyder les lipides conduire un blanchiment de la pâte un renforcement du gluten et une dénaturation du goût ces gliadines elles elles sont responsables au niveau réologique de la future pâte on est dans l'industrie du pain elles vont donner l'extensibilité du pain tandis que le gluten lui va plutôt donner l'élasticité alors on vous dit les hydropéroxides présents au niveau de la farine de fèvre ou de soja et l'acide ascorbique ajouté dans la farine de blé vont renforcer les liaisons intermoléculaires des chaînes de gluténine propriétés toxiques et c'est là que c'est important c'est une notion importante à retenir au niveau de ces gliadines du gluten donc les propriétés toxiques dans le gluten ça va induire des maladies celiaques alors les maladies celiaques c'est des maladies au niveau intestinal une atrophie villositaire donc les cellules villositaires c'est les c'est les micro villosités qui sont au niveau de la lumière intestinale donc qui vont se retrouver atrophiées et cela va conduire donc à une malabsorption notamment du fer et des vitamines donc voilà en quoi ce gluten peut être toxique pour certaines personnes parlons des lipides ce que là nous étions au niveau des protéines donc les lipides au niveau du pourcentage massique donc un faible pourcentage massique 1 5 à 2 % ce sont des estères d'acide gras polyinsaturé il ya présence une vitamine e ils sont tensioactifs sur le gluten et l'amidon et ils permettent une meilleure panification ça c'était pour les lipides au niveau des matières minérales là aussi un 5 à 2 % donc c'est une partie très importante on en reparlera notamment au niveau des farines matières minérales donc richesse en oligoaliments magnésium cuivre zinc la plupart du phosphore est sous forme de phytate qui sont non absorbables il sera libéré à la mouture à ce qu'on appelle la mouture c'est l'action de moudre le blé pour faire de la farine mais aussi pendant la fermentation et en début de cuisson quant aux vitamines ce sont essentiellement des vitamines e et b alors voici un tableau récapitulatif avec des éléments importants donc la cellulose les fibredoses principalement au niveau du péricarpe d'accord c'est ce qu'on appelle le son donc c'est une partie minérale très importante une future partie minérale lorsqu'on va effectivement traiter le grain les protéines protéines du gluten au niveau de l'acide protéique et au niveau du germe et les glucides principalement donc sous forme d'amidon principalement au niveau de l'albumène voilà ce qu'il faut essentiellement retenir de cette structure du grain de blé je vous ai parlé tout à l'heure de l'identification variétale donc définition de la variété dans la classification on parle de variété autrement appelé cultivar c'est en fait un taxon d'un rang inférieur à la sous-espèce donc vous avez le genre l'espèce la sous-espèce et le taxon inférieur à la sous-espèce c'est le cultivar autrement appelé variété il est caractérisé donc par des caractères cultureaux et un exemple qu'on a déjà parlé c'est triticum estivum estivum subspecies estivum c'est un des exemples de taxons au niveau du grain de blé une variété donc un ensemble de plantes cultivées obtenues par pollinisation croisée contrôlée et qui possède des caractéristiques agronomiques bien définies c'est à dire morphologique culturelle et biochimique par ailleurs ce taxon cette variété garde ses caractères distinctifs après la reproduction alors bien évidemment on réalise un contrôle et une certification de cette variété donc qui contrôle la qualité des semences le ctps un comité technique permanent de la sélection alors ce ctps propose l'inscription des variétés au catalogue officiel et puis vous avez aussi le gves s qui lui va faire les analyses nécessaires à l'homologation des variétés et va permettre donc la certification des semences et enfin vous avez la dgc crf direction générale concurrence consommation répression des fraudes qui elle s'assure du bon état des semences dans les circuits de distribution technique en champ alors la première identification se réalise sur pied au niveau du champ pendant le cycle de culture on observe donc l'aspect visuel des différentes parties de la plante puis on utilise une clé de détermination donc sur papier on sait que en regardant la plante on regarde on regarde le grain on regarde la tige on regarde les feuilles c'est déjà une clé de détermination pour aboutir à identifier une variété au niveau du laboratoire pour ces variétés les méthodes simples de première intention vous avez tout d'abord le test à l'acide phénique alors ça utilise des enzymes les phénol oxydase qui appartiennent au péricarpe donc le péricarpe c'est l'enveloppe extérieure du grain de blé ces phénol oxydase vont permettre la catalyse de l'oxydation du phénol le produit de la réaction à une teinte brune d'intensité variable selon l'espèce de blé donc voilà un moyen de caractériser ce test à l'acide phénique de caractériser l'espèce de blé cette variété la technique consiste à tremper les grains dans l'acide phénique un temps déterminé puis à les rincer les égoutter les sécher avant d'estimer la coloration de divers grains ce test de coloration est aujourd'hui surtout utilisé pour mettre en évidence la présence d'une variété étrangère dans un lot d'accord donc pas exactement pour déterminer quel type de variété on a à faire mais pour voir dans un lot s'il n'y a pas une variété qui est introduite qui ne devrait pas être là donc ça c'était le test à l'acide phénique autre test pour identifier la variété vous avez l'empreinte protéique donc les différences génétiques entre les variétés se traduisent par des différences dans les protéines même du grain après extraction donc on extrait les protéines du grain de blé on réalise des électrophores d'une part des gliadines je vous rappelle que les gliadines sont cette partie globulaire des protéines du gluten et éventuellement aussi des gluténines on compare alors les bandes de migration à celles de variété témoins donc là ici vous avez une électrophores réalisée sur différents types de gliadines avec différentes migrations vous avez vu différents profils donc là vous avez sur les différentes pistes vous avez différents profils correspondant à différentes variétés de grains de blé et ici ce sont différentes variétés de protéines type gluténine appartenant donc aux grains de blé inconvénient cette méthode est assez coûteuse et longue bien évidemment pour réaliser toutes ces multiples électrophores et puis les résultats sont insuffisants et variables il n'y a pas de cas mais c'est tombé autre technique à part les empreintes protéiques donc les électrophores sur protéines on peut aussi faire une analyse au niveau au niveau des acides nucléiques donc par empreintes génétiques sur l'adn donc chaque variété possède un génome unique non influencé par l'environnement et par la nature des tissus donc on extrait les génomes le génome est découpé puis les fragments simples bruns sont séparés par électrophores le repérage des fragments s'effectue grâce à l'appariement à des sons nucléiques donc c'est du type norven blot j'espère que vous avez vu cette technique norven et sovern blot donc on fait migrer les acides nucléiques ici simples bruns et puis on va les hybrider sur des membranes donc on rajoute des membranes sur lesquelles on rajoute on fait intervenir des sondes qui sont radio marquées et si les sondes s'apparient au simple brun ça veut dire qu'on a repéré une séquence bien spécifique donc là on vous dit application identification variétale contrôle de la pureté variétale et protection variétale donc là on identifie en fonction des pistes on identifie les séquences mêmes des génomes des variétés exemple les six échantillons sont tous génétiquement différents il y a six variétés donc on voit bien qu'à six profils de migration électrophorethique au niveau de ces acides nucléiques simplement donc il ya ici six variétés de grains de blé analyse de la qualité des céréales les principaux critères concernent la sécurité sanitaire au niveau de l'eau on doit avoir un taux maximum autorisé de 14% en poids massique autre élément important le sclérote du champignon alors ce qu'on appelle un sclérote du champignon c'est un moment physiologique du champignon d'accord c'est une forme que prend un champignon alors bon ce qui nous intéresse ici c'est ce champignon claviceps purpurea c'est un champignon on va le voir un petit peu plus loin qui est toxique et ce champignon est amené à produire donc des moisissures au niveau même du grain de blé induisant donc la présence de toxines importantes qui sont très néfastes dans l'alimentation humaine et on vous dit le taux maximale autorisé en poids massique est de 5 10,2% donc très très faible donc il est vraiment très dangereux autre variété de graines généralement reconnue comme dangereuse pour la santé donc ça c'est un point autre point important les métaux lourds donc les métaux lourds sont interdits on ne doit pas les retrouver en poids massique au niveau de nos grains de blé vous avez aussi des souillures impuretés d'origine animale des animaux morts donc 0 1% des matières étrangères organiques mais aussi des matières étrangères inorganiques comme des pierres ou des poussières critères de qualité mondialement définis alors on a une norme on distinguera les analyses communes aux céréales dans les lieux de stockage des analyses spécifiques selon leur débouché futur et je vais m'arrêter là pour cette première partie car je vais bientôt aller manger attendez donc je m'excuse par avance mais la suite sera dans une prochaine partie